Mon nom est Euronymous von Abaddon, je suis le Kaiser Suprême, pourvoyeur de la souffrance humaine et rédempteur des douze peuples de Minecraft. Et je vais aujourd'hui étendre mon empire devant chez moi. Et à l'aide de mon fidèle compagnon, l'intrépide, le courageux et le magnifique, le seigneur de guerre, Nicolas L33 ! Du coup, t'es où à peu près ? Là où tu m'as dit d'aller tout à l'heure ? Pas du tout, j'ai changé d'endroit, je vis la plaine, enfin la taiga plutôt. La taiga ? Ah ouais, quand même ! Ok, bon ben, moi du coup, je vais agrandir mon truc de terre comme je peux pas trop te rejoindre, comme je sais pas trop où t'es en fait. Après, ce que tu peux faire, c'est tu mets des torches sur ton chemin et t'en mets pas partout, t'en mets juste au niveau de... Histoire que ce soit visible en fait, quand t'es à... à chaque fois que t'atteins une torche, tu vois la torche d'après en fait, facilement. J'ai pas de torche là. Ah, au pire, tu mets des blocs de pierre, hein. Tu prends de la cobblestone, y'en a plein, hein. Ouais, mais là, je suis loin en fait. Ouais, et puis même, si j'arrive à miner toute la cobblestone de la map, on peut toujours faire un générateur de cobblestone. Mais je pense pas que ce soit... qu'on arrive à faire ça non plus, même dans... si on arrive à vivre pendant 2000 ans, je pense pas qu'on aura le temps de faire tout ça. Et ce serait un peu chiant. Surtout pendant 2000 ans. Cachant que le monde, il est infini, ça va être dur. Ouais. Oui, ils ont fait demi-à-jour, je sais plus, il y a quelques mois ou il y a un an, où il n'y a plus les limites de la map et que ça se génère toujours automatiquement. D'accord. Parce que tu sais, avant, t'avais les badlands, c'était pas vraiment une limite, c'était une sorte de bug, mais au bout d'un moment, on pouvait plus aller plus loin parce que ça faisait que buguer. Tu sais, ça faisait des sortes de grottes un peu dégueulasses qui allaient en hauteur et qui étaient toutes plates. Ouais, mais déjà, pour les atteindre, déjà, il fallait tricher. Oui, il fallait utiliser des commandes. Après, virtuellement, ce serait possible d'atteindre sans commande, mais il faudrait beaucoup, beaucoup de temps et c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible et ce serait absurde. Et puis, qui s'emmerderait à faire ça ? Et même si t'as un gars qui fait ça pour faire une vidéo, les gens, ils vont pas regarder une série entière d'un gars qui va juste marcher pour trouver la limite. Je crois qu'il y a un mec, justement, qui va faire ça. Ouais. Après, je pense pas qu'il y aura non plus la mode de faire toute une série comme ça pour être un ami. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder toutes les séries. Bah, surtout que ça va être hyper ennuyé. Ouais. Sauf si, bah après, il y a un truc que j'avais essayé de faire sur la chaîne de Robin, là, que j'ai supprimé. En fait, j'avais fait un truc, c'était Nomadcraft. Enfin, j'ai appelé ça comme ça. En fait, il y a un défi dans Minecraft. Quand je dis défi, c'est un truc que j'ai vu dans un magazine. C'est, en fait, tous les jours, tu changes d'endroit et tu prends pas d'inventaire de plus que ce que tu peux mettre dans l'inventaire. Et du coup, t'es obligé d'explorer parce que tu vas toujours dans la même direction. Et en vrai, j'avais fait ça en mode hardcore et, bon, j'ai pas survécu très longtemps. Mais ça peut être sympa de faire une série où, en fait, on va tout droit et on prend le strict minimum. En termes d'exploration, ça peut être sympa. Ah ouais, mais après, ça, c'est pas vraiment mon style de joueur. Ouais, moi non plus. Surtout aussi, t'as... Enfin, je veux dire, quand t'explores aussi, t'aimes bien t'approprier l'endroit et revenir et tout. Bah oui, améliorer, construire. Dans une sorte de plaine et t'avais des lapins. De quoi ? J'étais dans une sorte de plaine et t'avais des lapins. Ah, c'est cool. Moi, dans ma map en mode hardcore, juste à côté de ma maison, il y a des pics de glace. Mais tu vois, je suis pile à la limite. Quand j'ai construit ma petite muraille autour de ma maison, tu vois, j'ai touché quelques blocs. Et du coup, t'as les piliers. Faut faire gaffe parce qu'il y a pas mal de creepers ou tout comme ça qui ont tendance à se cacher. Ça peut être assez pervers. Et d'ailleurs, j'ai failli me faire exploser une fois, juste en me baladant. Et heureusement, j'avais creusé un trou juste pour faire le con dans un pilier. Et je me suis caché dedans, tu vois, j'ai survécu au creeper. Et du coup, il y a des petits lapins blancs qui se déplacent dedans. Et j'ai eu un peu peur parce qu'en fait, ils avaient les yeux rouges et je savais pas si c'était... Tu sais, t'as un lapin tueur dans Minecraft ? Oui. Mais il faut une commande pour l'activer. Ouais, j'ai une bonne nouvelle. Ouais, c'est quoi ? Il s'agit de trouver village. Ah ! Yeah, 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 good, good, good. Fräulein in mansion. Quand je dis village, il y a deux maisons et une... Ah non, il y a plus de trucs, j'ai rien vu. Ah ouais. C'est loin ou pas ? Il y a combien de minutes de marche pour aller là-bas ? Euh... Je sais pas du tout. Attends, je vais écrire les coordonnées. Ouais, mais il est dans le chat que je voyais. Attends, moins 300... 100... Environ, hein. Ok, alors, là, moins 300... Ouais. C'est quoi ? C'est X... Attends, c'est X... C'est dans quel sens ? Ah oui, d'accord, oui. Y, Y, Z. Ok, Y, Z. Ouais. Ouais. Y, il y en a pas besoin puisque c'est la profondeur, ça varie, ça. Ok, donc, 300... Et, euh... Z, c'est quoi déjà ? Je sais pas, du coup. C'est la troisième donnée. Bah, là, je te l'ai mis, 4. Ah ouais, bah c'est pas hyper loin, en fait, c'est à une cent... C'est pas loin. Attends. Et, du coup, est-ce que tu pourrais retrouver la base de là où on est et peut-être me montrer où est-ce que c'est ? Attends, ok, bon, bah je reviens, ouais. Du coup, tu penses que tu serais capable de rentrer à la base facilement ou non ? Tu peux m'envoyer les cordes et de la base, s'il te plaît. Ok, par contre, je te conseille de mettre... Est-ce que t'as des blocs de cobblestone ? Non. Au pire, installe-toi quelques tentes dans le village, mine quelques blocs... Tu pourrais rentrer à la base de mémoire ? Bah, là, non, là, je vais essayer de rentrer à la base, mais juste, en gros, il faut surtout pas rester à côté du village, parce que si tu restes à côté du village... Oui, il y a les raiders, oui, oui. Non, non, même pas. En gros, si tu veux, j'ai fait l'expérience en solo, c'est que, bah, il y a les mobs qui spawnent, des zombies et tout, et qui vont tuer les villageois. Ouais, ouais. Si on est pas à côté du village, le choc, il se charge pas, et donc il n'y a pas les... Après, il faut bien y aller un jour, mais ce qu'il faudrait, c'est sécuriser le village et amener plein de blocs de cobble et tout, ou des barrières plutôt, ça irait plus vite. Non, mais il y allait de temps en temps. Ouais, mais de temps en temps, et à chaque fois qu'on y va, on sécurise. Alors, les coordonnées, c'est... Attends, je te les mets dans le chat. T... X... Moins... 452... Les tirés que j'ai fait, c'est pas des tirés, c'est des moins. Alors, Y, même si c'est pas nécessaire, 76, Z, 5... Attends, 521. C'est bon, je t'ai envoyé les coordonnées. Le X... Le X... Ah bah, je crois que j'y suis bien... Non, attends, c'est pas... Ouais, le Y, tu t'en fous comme c'est la profondeur. Finalement, c'est... Ah, bah si, je crois que je suis à côté. Attends. Ah ouais, c'est bon, c'est bon, je suis à la base. Ouais. J'ai même pas eu les coordonnées. Ah ouais, mais on est pas loin du village, en fait. Parce qu'on est à... Je crois qu'on est à 1000 blocs, à peu près, ou 100 blocs, un truc comme ça. Bah, j'ai tourné autour d'une sorte de montagne. Euh, du coup... Ah bah alors, si tu veux retrouver, genre, tu vas là, à peu près, où sont les vaches. Et tu vas tout droit. Les vaches, les vaches vers ta base ? Déjà, go dormir. Ouais, on va dormir. Attends, on attendrait pas un peu qu'il y ait quelques mobs qui spawnent et après, il y a le soleil qui les tue ? C'est ce que tu veux. Ok. D'accord. Ah, est-ce que tu sais ou pas comment les amener, les villageois, ou pas ? Euh, bah, il faudrait des minecarts, en fait. Mais il n'y a pas besoin de mettre les rails partout. Ce qu'il faudrait, c'est, en fait, les poser et les enlever au fur et à mesure qu'on fait avancer le wagon. Mais du coup, il faudrait prendre un villageois à la fois. Parce que, tu sais, les minecarts, ils ont tendance à se bousculer et aller en sens inverse. Du coup, il vaut mieux en prendre un seul à la fois. Si tu te trouves ça, tu serais capable d'en ramener ou pas, même hors caméra ? Je vais pas te mentir, moi, je sais pas comment faire. Oui, je pourrais faire, mais pas tout de suite. Je crois savoir où on trouvait des rails. J'avais trouvé un minecraft. Ce qu'il faudrait, en fait, plus on a de rails, moins il y aura besoin de bricoler. Du coup, moins ça mettra de temps. Ce qu'il faudrait, c'est au moins, je dirais, au moins entre 15 et varail. Après, j'ai jamais testé à faire ça. Il faut faire attention. Ah oui, c'est vrai, il y a des zombies à côté. Ah aussi, comme t'as tué des pillagers, il n'y a pas longtemps, tu vas avoir un truc, donc il vaut mieux pas... Non, justement, comme je suis mort, ça s'est annulé. Et je crois, les pillagers, quand ça active le truc, c'est que quand tu tues celui avec la bannière. Je suis pas sûr, mais c'est ce qu'il me semble avoir observé, c'est ce que mon frère m'a dit. Je suis pas sûr, mais de toute façon, je ne l'ai plus, le petit logo pillager. Du coup, je suis clean. Et ouais, ils m'ont enlevé mon... Tu vois, en fait, quand tu meurs, on t'enlève ton casier judiciaire. C'est comme ça dans la vraie vie. Non. Ah, ouais, mais remarque, quand t'es mort, en principe, t'es pas jugé par la justice. Et on peut pas te mettre en prison quand t'es mort. Mais il y a un truc qui s'appelait le concile cadavérique. C'était un pape. Quand il est mort, le pape d'après, il a fait un procès pour le juger, comme quoi il était hérétique ou un truc comme ça. Sauf que le pape d'après, comme le pape d'avant, il était mort. Et bien, en fait, le pape d'après, il l'a fait déterrer et ils ont fait le procès avec le mec mort dans le tribunal. Bizarre. Ouais, et du coup, il pouvait pas trop se défendre. C'était un peu compliqué. Imagine l'avocat. Je sais pas s'il y avait des avocats à l'époque. Mais tu sais les robes des avocats, avec le truc en noir et le petit col blanc, je sais pas comment ça s'appelle. En fait, c'est une évolution des tenues que portaient les prêtres inquisiteurs pendant les procès, en fait. Et en fait, l'inquisition, c'était pas juste tuer les hérétiques ou les trucs comme ça. En fait, on tuait déjà les gens entre guillemets hérétiques ou sorciers sous n'importe quel type d'accusation. Et quand il y a eu l'inquisition, en fait, ça a entre guillemets ralenti ça. En fait, l'inquisition en latin, je crois que ça vient inquisito, un truc comme ça. Et ça veut juste dire enquête. Et la période qu'on appelle l'inquisition, c'est pas la période où on a fait beaucoup de morts, c'est la période où on a commencé à faire des enquêtes, en fait. Et a plus condamné à mort les gens sans aucune raison. Et l'inquisition, alors l'inquisiteur qui a fait le plus de morts, il a fait, je crois, entre 27 et 30 morts. Mais comme, en fait, il a abusé de ses pouvoirs pour tuer plein de gens et qu'il était un peu fou, en fait, ils l'ont démis de ses fonctions. Alors, bien sûr, c'est injuste. Ils auraient dû le mettre en prison, le condamner à mort pour l'époque. Mais ils l'ont juste démis de ses fonctions. Mais en tout cas, aussi, même s'ils n'arrivaient pas à te convertir et tout, si t'es, par exemple, jugé idiot, fou ou je sais pas, que t'as un problème ou un truc comme ça, ils te considèrent comme innocent, mais dans la plupart des cas, en fait, quand la personne est considérée comme hérétique ou possédée, il la tuait pas, en fait. Ils essayaient, entre guillemets, de la convertir. Parce que pour eux, quelqu'un qui était hérétique ou pécheur et qu'il le tuait, c'était un échec parce qu'en fait, la personne irait en enfer, en fait. D'après les croyances chrétiennes. Ouais. Et du coup, pourquoi on parlait de l'inquisition ? Ah oui, parce qu'on parlait des avocats. Et pourquoi on parlait des avocats ? T'as parlé des pillagers, enfin, on a parlé du... Oui, oui, on parle des pillagers, on arrive sur l'inquisition espagnole. L'inquisition. Ah ouais. Ah ouais, il faudrait qu'on fasse des compilations de nos conversations ou des trucs que je dis, parce que des fois, je dis des trucs incroyables et qui n'ont aucun sens ou qui sont bizarres. Ouais, alors. Alors, à Mineshaft, je sais que j'en ai vu un... C'est dans le... Ouais, tu me l'avais dit la dernière fois. Et attends, Nicolas, comme j'ai énormément de blocs de terre, pourquoi je construis... Pourquoi je construirais pas ma cathédrale en terre ? Est-ce que dans la vraie vie, la terre est pas stable ? Ouais, et puis c'est moche aussi. Non, mais il dit ça pour déconner. Par contre, j'ai vu... Alors, j'ai pas vu la vidéo, mais Fuse, il avait demandé à un builder pro de construire une magnifique maison, mais juste avec de la terre. Et l'architecture est jolie, mais c'est moche. Bon, c'est fait exprès, c'était un défi à la con. Mais aussi, alors, j'ai toujours pas vu, mais il a demandé à un pro builder de construire un bâtiment ou un château, un truc comme ça, hyper stylé, avec les techniques de construction et tout, mais qu'avec du sable. Avec des entités, plutôt. Avec quoi ? Avec des entités. Donc, tout ce qui tombe et tout. Ah oui, ça aussi. Oui, c'est vrai. Tu l'as vu ? Euh, je m'en rappelle plus. Ouais. Alors, ce mineshaft, t'as vu. C'est mon gameplay qui est filmé et c'est toi qui fais les trucs les plus intéressants. Ouais, tu construis et tout. Oui, les trucs les plus intéressants à filmer, je veux dire. Ouais, remarque, en construction, c'est sympa. Après, dans l'architecture, t'as pas juste le côté joli, t'as aussi l'aspect fonctionnel aussi. Tu connais un peu l'histoire de l'architecture en URSS ? Grosso modo. Bah, ça dépend de quoi tu parles. Ouais, l'architecture stalinienne, par exemple. C'est des trucs jolis, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et après, t'as Gorbatchev qui a décidé de construire, je crois que ça s'appelle la Grande Perestroïka, ou quelque chose comme ça. Et genre, il construit des trucs moins chers et... Alors, il y a ça. En fait, sous Staline, quand on parle d'architecture stalinienne, on parle des bâtiments qui ont été construits sur Staline. Et en fait, pour les bâtiments publics et certains... Tu vois, genre les bureaux ou les trucs comme ça, ou les... Pas les palais, mais tu vois, les trucs de l'État, ils faisaient des trucs super stylés en respectant les codes de stylistique, disons, classiques, en s'inspirant parfois même de trucs qui sont issus des rois et tout. Enfin, pas aussi riches et tout. Mais ils le faisaient de manière, entre guillemets, pas chère. C'est-à-dire, par exemple, pour faire les... les statues et tout, ou les piliers, tu vois, les trucs un peu décoratifs, ils ne faisaient pas forcément avec des matériaux nobles. Ils essaient de faire, par exemple, avec du... Je ne sais pas, du ciment, et tu vois, à l'extérieur, c'était peint pour que ça coûte moins cher. Par exemple, il y a... Vers Saint-Emilion, il y a une église... Il y en a peut-être plusieurs, mais il y a une église où, en fait, tu as l'impression que les piliers sont faits en marbre, mais en fait, c'était juste du bois qui est peint et c'est très bien fait. Et du coup, Staline, il faisait ça, des bâtiments qui étaient très jolis, mais qui ne coûtaient pas si cher que ça, même si ça mettait quand même du temps. Et ensuite, sous Khrouchchev, on a vraiment... C'est là où il y a eu les Khrouchchev-Casse. Et ensuite, sous Brezhnev, il y a eu les Brezhnev-Casse. Ouais, c'est ça, Brezhnev. Et en fait, les Khrouchchev-Casse, tu sais, c'était les bâtiments qui construisaient un peu comme des Legos. Ouais. Et du coup, rien qu'à l'époque de Staline, où il n'y avait pas encore les Khrouchchev-Casse, mais qu'il y avait vraiment les bâtiments super stylés, tu avais des prix en URSS décernés par l'État, aux architectes et aux bâtiments. Et en fait, les prix n'étaient pas forcément donnés aux bâtiments les plus jolis ou les plus complexes, c'était surtout donnés aux bâtiments les plus utiles, en fait. Alors juste, petite parenthèse, là, j'ai trouvé un diôme, entre guillemets, et tu as plein de stalactites que je t'ai pris. Ok, d'accord. Tu as aussi pris quelques blocs pour pouvoir les poser ? Parce que les stalactites... Oui, c'est ça. Parce que je sais que les... Enfin, je ne sais pas si les stalactites, on peut les poser sur d'autres blocs que ça, en fait. Je vais te dire, c'est tout de suite. Ouais, faut tester. Je pense que oui. Oui. Ça ne tient que sur d'autres blocs ? Oui, oui. D'accord. Je peux le mettre à l'envers et... Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va en faire, mais ça peut faire assez stylé. Ou on peut s'amuser, genre, je ne sais pas, dans la grotte, si on trouve une grosse grotte sous la maison, on pourrait faire un genre de bas de cave, un peu. Tu pourras faire ta propre bas de cave. Ouais. J'espère vraiment qu'il y a une grotte sous ma base, comme ça, je pourrais faire des trucs assez stylés. Il doit y en avoir, si même moi, j'en ai une sans trop chercher. Tu sais, là où il y a le spawner à... à araignée. Ouais. Bon, allez, vas-y, du coup. Je vais essayer de t'avoir, des rails. Ce qu'il faut aussi, quand on déplace le villageois, comme on va quitter le village, si, par exemple, il se met à tomber la nuit ou qu'il y a un problème, enfin, tu vois, si on n'a pas le temps de tout le déposer chez nous en un seul coup, ce qu'il faut, en fait, c'est avoir quelques matériaux. Je pense qu'on va prendre de la terre. histoire de construire une sorte d'abri, un peu, si jamais il fait nuit. Tu vois le genre ? Oui. Ce qu'il faut aussi, avant même de commencer à le déplacer, il faut aussi qu'on prévoit un endroit où mettre le villageois, en fait. Après, tu pourras le déplacer toi-même. Et après, genre, il faudrait que tu regardes sur Internet comment faire un truc qui permet de reproduire les villageois. Ouais. Attends. Ce qu'on peut faire, c'est là, on ne va pas s'en occuper à cet épisode du villageois de le transporter, parce qu'il y a peut-être des conseils ou des trucs que je ne connais pas. Je ferai des recherches. Et du coup, pour peut-être le prochain épisode ou un prochain épisode, on pourra le faire. Mais je pense qu'on ne va pas le faire à cet épisode. D'accord, d'accord. Et là, tu es où ? Tu es dans ta grotte. Ouais, je suis dans le mineshaft, là. Ouais. Déjà, il faut que j'ai des matières premières. Ah, et donc, je ne savais pas, mais il y a aussi des chaînes pour faire. Oui, oui, ça, c'est très cool. Tu peux les récupérer pour la déco, c'est très sympa. Après, aussi, on peut en crafter, mais c'est très joli, les chaînes. Enfin, c'est joli, c'est intéressant pour la construction. Non, mais je dis ça parce qu'en fait, il n'y en avait pas avant. Ah, oui. Oui. Et ça, c'est très cool. Et il y a plein de gens qui les voulaient. D'ailleurs, tu sais, les petites lanternes, qui ressemblent à des petites boîtes, là. Tu sais, on peut les poser directement sur des blocs, mais aussi, on peut les suspendre. Et du coup, quand c'est sorti, c'était le premier truc avec les chaînes et il n'y avait pas encore les chaînes. Et du coup, il y a plein de gens qui disaient que ce serait stylé de faire ça, en fait. Et même aussi, tu as beaucoup de mecs qui faisaient du gros build comme Gera Craft qui fait des grosses, grosses constructions hyper colossales. Et en fait, il y en a beaucoup qui utilisaient un genre de texture pack pour transformer les barrières, tu sais, quand ils font un bloc, en chaînes, en fait, pour que ce soit plus joli. Après, c'est peut-être plutôt des blocs modèles. Oui, mais tu avais aussi un texture pack qui faisait ça. Tu as ton lit avec toi ? Pas du tout. Ok, bon, d'accord, je vais devoir passer la nuit à me débrouiller. Bah, mine. Ouais, mais déjà, je suis déjà en train de miner toute une montagne. j'ai dû faire je dirais entre un quart et un cinquième du travail, même pas. Non, même pas, je pense pas. Et surtout que je vais faire en plusieurs parties, mais ouais. Eh oui. Faut pas que je me perde non plus, moi. Merdi, un creeper. j'aimerais bien aussi un petit spawner à araignée venimeuse. Non, on a déjà un mob spawner à araignée classique et l'araignée venimeuse, elle donne rien de plus que les mêmes blocs, enfin, les mêmes items que l'araignée classique. Et surtout, l'araignée veniveuse, elle se faufile partout. Et, tu sais, contrairement aux squelettes ou aux araignées classiques, tu peux pas faire des trous, tu peux les taper sans qu'elles passent, en fait. Elles sont obligées de passer dans n'importe quel trou. Ah merde, il y a plein de zombies devant ma maison. Faudra que je fasse des douves un jour. Attends, comment ils sont faits pour se faire mal ? Ah, il y a un zombie qui se prend dans les buissons. Ah, ça me fait chier, ces zombies. Bon, bah, je vais miner. Et tu m'as dit qu'il te fallait juste 20 araignées, mais je vais t'en avoir plus. Ouais. T'es encore perdu. De quoi ? Non, tu t'es perdu ? Ouais, non, c'est bon, c'est bon. C'est pas grave, ça arrive, il n'y a pas de vente. Oh merde, oh mais non, ça ne change rien, c'est bon. Ah, vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas rentrer. t'es un creeper. T'es un creeper ? Non, toi, et je dis pas si t'es un creeper. Ouh là, j'ai un creeper. Tu me vois là ? Non, non, je suis sous terre. Ouais, mais le creeper, il est parti. Ah, il y a un autre zombie qui ne m'avait pas vu. Allez, maintenant, j'ai 5 zombies. Eh, les zombies, les zombies, les zombies. Les zombies. J'ai pas trouvé de minecart. Normalement, il doit y avoir des minecart avec des coffres et... J'ai pas trouvé. Ah, j'ai encore oublié les échelles. Aussi, l'avantage, Nicolas, quand tu fais une carrière, tu sais, le tout cas, c'est l'ouvert, c'est qu'en fait, quel que soit le moment où tu mines, tu peux savoir quand il fait jour, en fait. Bon, là, il y a mon église au-dessus, mais on arrive quand même à voir le jour au-dessus. Alors, il me faut mes échelles, mes échelles. J'ai 5 échelles, il en faut plus. Mais, je suis pas normal, je trouve. Zéro minecart. Ah, il pleut. Oh. Ok, alors. Et il y a aussi zéro spawner. Ouais. Ouais. Ah, un minecart, voilà. Alors, je sais plus ce que je voulais faire. Ouais. Attends. C'est juste un wagoné de stockage, en fait. Ah oui, oui, c'est vrai. Parce que tu sais, avant, les minecartes, quand il y avait des blocs ou des trucs comme ça, genre la TNT ou tout comme ça, dedans, quand tu minais, ça te droppait les deux items et maintenant, c'est fusionné. Je trouve ça un peu con. Exactement. Je disais. Ouais, c'est un peu con. Enfin, ça économise de la place dans l'inventaire, mais après, c'était un peu dommage. Ah. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Oh, ben, il y a toute une famille de... Attends, c'est la planine ou quoi ? Il y a toute une famille de squelettes devant ma maison et encore, ça va, ils sont un peu à côté. Par contre, je crois que j'ai vu un bébé zombie. Non, ça va. C'est un peu chiant, les bébés zombies. Ouais, c'est un truc que je déteste le plus. Ah, ben, justement, j'ai besoin de torches en bas parce que j'ai des zombies. J'ai des zombies qui ont spawné dans ma carrière. Il y en a trois et ils sont beaux. Ah, il est beau. Ok, du coup, je viens de fabriquer une épée en... une épée. Attends, mon épée, j'ai plus de bâton. Où sont les bâtons ? On est à bâton roue. Oh, merde ! Oh, saloperie ! Ok, là, je suis en cyclique. Là, il me reste. Oh, merde ! je suis tombé dans mon trou. Je suis dans une arène ! Ah, j'ai déjà les trous bien. Ah, qu'à réunir. Oh, Nicolas, tu sais le mob spawner à zombies ? Oui. On pourrait pas... Il est à squelette. Non, t'as pas un mob spawner à zombies ? Un araignée. Ah, ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire une arène. Tu sais, on fait un trou où il y a des gradins et des trucs comme ça, bon, pas beaucoup, et on pourrait s'amuser à se battre dedans contre les araignées ou un truc comme ça. Avec les squelettes, si tu veux. Ouais, l'épée contre les squelettes, c'est pas terrible. Les zombies, c'est marrant pour le corps à corps. L'araignée, c'est intéressant parce que suivant le terrain, ça peut être compliqué, mais le zombie, moi, j'aime bien. J'ai pas de zombie, moi. Ouais. Et remarque, tu sais, t'imagines s'il y avait des mob spawner à creeper ? Comme ça, ils pourraient... Comme ça, t'as juste... À rester à côté du mob spawner, t'as un creeper qui explose et voilà, il n'y a plus de mob spawner. C'est pour ça que je crois pas... C'est pour ça qu'il n'y en a pas. Ouais. Mais moi, je ne l'ai jamais conçu réellement informatiquement, mais quand j'étais au collège, j'avais imaginé un mod, tu vois, j'avais marqué sur mon carnet tous les mobs, les blocs et tout, où en fait, il y avait au niveau des mobs et des structures et tout, il y avait un peu de lore. Tu sais, lore L-O-R-E et il y avait un truc, enfin, il y avait plusieurs trucs avec des mobs spawner à creeper. Ça faisait partie un peu de l'histoire. En fait, sur le truc que je t'avais dit. Sur projet zomboïd ? Non, mais pour faire des RPG. Ah oui, qu'on se fasse une map et que je prépare à chaque fois des châteaux ou des trucs comme ça. Tu peux faire ce que tu voulais dessus et sans avoir des compétences en programmation. Oui, oui. Oui, et quand on se bat pour chaque épisode, on fait genre qu'on découvre le truc mais j'ai déjà construit en avance. Oui. Ça, je peux faire, je peux même préparer, je peux préparer une map. Bon, il faut qu'on, il faut qu'on, tu vois, on fera ça parallèlement à cette partie mais les moments où je suis tout seul et que je n'ai pas de travail, je pourrais peut-être un peu m'en occuper. Et puis, j'aurais même le temps de, en termes d'architecture, faire des trucs un peu plus compliqués ou un peu fous qui seraient compliqués à faire en survie sur cette partie. Ouais. Ou je pourrais même carrément mettre, remarque mon frère, je ne sais pas s'il a le temps mais mon frère, il adore faire de l'architecture en Minecraft, surtout des trucs médiévaux et même des trucs un peu plus modernes, il peut faire même si c'est la spécialité et le Moyen-Âge mais ouais, de toute façon, je pourrais même faire une collab avec mon frère ou peut-être même que je pourrais faire des vidéos avec mon frère. Une collab. Ah bah, je suis allemand, c'est pour ça qu'on fait de la collaboration. Quelqu'un, tu veux dire les français plutôt ? Ouais, non, mais c'est parce que là, mon pseudo, c'est Kaiser. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire ? Mais j'ai une grand-mère qui est... Alors, on ne connaît aucune personne de la famille qui est là-bas, que ce soit physiquement ou dans les archives, mais j'ai une de mes grand-mères qui a dans son nom de famille de jeunes filles un nom allemand qui finit en Ein. Mais on ne connaît personne de la famille qui est allemand ou alsacien ni quoi que ce soit. T'es toujours là ? Ouais, ouais, ouais. Ah, go dormir. Ouais. T'as un lit ou un truc comme ça ? Ouais, ouais, j'y suis. Ok, alors je remonte. Dis-moi quand t'y es. Ouais. Ok, j'y suis. Et il y a un zombie qui traîne autour de ma maison. Ouais, j'en ai marre des zombies qui traînent autour de mes maisons et puis en plus, ils dealent du shit. il y en a partout. Ils sont partout. Dans les rues, dans les campagnes. Ah, attends, ils sont en train de brûler, ouais. Brûle, hérétique. Brûle ! Par contre, il faut faire gaffe avec les zombies qui sont en feu. En fait, quand ils sont en feu, quand ils te touchent, tu sais, ça te met le feu. pas forcément. Ah ouais ? Enfin, ils peuvent te mettre le feu. Voilà. Brûle, hérétique. Je vais offrir cette épée à Gunvièvre, la Dame du Lac. Ok, bon, j'en prends une deuxième. Ok, bon, je vais continuer mes travaux. Si jamais tu as besoin de terre ou de cobblestone, n'hésite pas à me le dire. J'en ai plein. Attends, je ne vais pas le dire. Attends, il reste combien de temps ? Ah, il reste six minutes. Déjà ? Ça passe vite ? Ouais. Après, comme ça passe vite, ça veut dire qu'on ne s'ennuie pas trop aussi. Ah, je te vois. Attends, si tu veux, tu sais où il y a mon coffre perso dans la base de base ? Ouais. Je t'autorise à y aller et tu prends les blocs, tu sais, les briques comme dans ta maison. Tu peux les prendre, j'en ai pas besoin. Il doit y avoir deux stacks. Ouais, il doit y avoir deux stacks. J'ai plein de blocs aussi, si tu veux. J'ai une question. Au pire, tu penses quoi de l'intelligence artificielle qui fait des trucs d'art moderne, enfin, qui fait de l'art. Tant que ça ne dérange personne, c'est bien. Ouais. Ah oui, d'accord, tu ne t'es jamais renseigné dessus ou tu n'as jamais vu de vidéo qui en parlait ou de trucs comme ça ? Non. Tu sais ce que c'est qu'une intelligence artificielle ? Tu te rappelles, on avait fait un débat, tu te rappelles, dans notre place, il se semble. Il y a longtemps. Il y a longtemps, quand ? Sur Minecraft ? Non, tu sais, en seconde. Ah, oui. Mais après, là, ça a changé. Il y a une intelligence artificielle qui fait des œuvres d'art et tout. Et même, enfin, tu vois, il y a des trucs compliqués aussi par rapport aux droits d'auteur. Enfin, ce n'est pas encore beaucoup, beaucoup encadré. Mais c'est cool. Et il y a un truc qui est sympa, tu en trouves beaucoup sur Internet, c'est des gens, ils prennent un film ou une fiction ou un livre et ils te refont les personnages ou les décors dans un autre style. Par exemple, tu as, je ne sais pas, tu as Pirate des Caraïdes, Pirate des Caraïdes, mais version Star Wars ou Star Wars version communiste ou, je ne sais pas, Warhammer version film des années 80 de Fantasy, par exemple. Et tu as des trucs super sympas. Et je trouve ça une bonne source d'inspiration pour l'imagination. On sait que c'était des gens qui faisaient ça. Ah oui, mais en fait, ce que tu fais, tu tapes du texte sur l'intelligence. Il faut bien trouver les bons mots, bien sûr, pour décrire ce que tu veux et l'ordinateur, il prend des images qui existent déjà pour analyser et il te fabrique une image à partir de ça. D'accord. Et moi, par exemple, je m'en sers un peu. Tu vois la chaîne artistique que je t'ai montrée tout à l'heure ? Oui. Le logo et les images que j'ai mis sur la bannière, c'est des images que j'ai créées avec une intelligence artificielle. Et c'est payant ou pas ? Tu en as certaines qui sont payantes et d'autres gratuites et il faut voir les fonctionnalités. Et certains, par exemple, tu en as plusieurs, par exemple, mais tu en as une qui s'appelle Night Café qui est très sympa que j'utilise et c'est celle que j'utilise en ce moment. Et en fait, non seulement quand tu utilises la version gratuite, il n'y a pas de publication automatique de ton truc parce qu'en fait, tu en as certaines qui te font la publication du truc en public et tu n'as pas les droits d'auteur dessus en fait. Disons, c'est libre de droit et ça, c'est chiant. Mais celles que j'utilise, Night Café, tu peux les garder secrètes autant de temps que tu veux. Il faut juste les enregistrer et tu as ça et également, tous les jours, ils te donnent 5 crédits. Et une image suivant la qualité et tout, ça peut aller entre 1 et 10 crédits grosso modo. Et ça va très vite. Et ça, c'est cool. Mais ouais, ça, c'est cool. mais ouais, du coup, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, c'est sur ta construction ? Non, je suis vraiment en train de péter la montagne. parce qu'en fait, là, tu vois, là, ce que j'ai fait, il y en aura, en tout cas, dans la première partie, il y en aura un là. Tu vois, j'ai fait deux fois le même petit truc et il y en aura deux autres de l'autre côté et entre les deux, il y aura un gros truc. Et le gros truc, je ne sais pas combien de temps il va me mettre. Mais je pense que ça me mettra plusieurs épisodes. Et encore, je vais rajouter d'autres sous-bâtiments et tout parce que je trouve que c'est encore un peu petit. Ok, ouais, le gravier, je n'ai pas besoin. Pelle, il reste combien de temps ? Il reste une minute, bon. Mais aussi, l'intelligence artificielle, bon, il y en a plusieurs, mais tu as certaines intelligences artificielles qui, par exemple, il y en a une qui disait qu'elle avait peur qu'on la débranche. et ça me fait énormément réfléchir que ce soit d'un point de vue philosophique parce que ça ne m'étonnerait pas, ça me surprend un peu tous les changements qu'il y a eu, mais ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, avec l'intelligence artificielle, ça existe peut-être déjà, qu'on crée une intelligence artificielle qui a vraiment une vraie conscience, qui a conscience qu'elle existe. C'est un terminateur. Non, ça c'est autre chose. Ou même qui... Ouais, tu sais, les films de science-fiction, les livres de science-fiction en fait, ce n'est pas juste du divertissement, c'est des gens, ils ont vraiment réfléchi à des choses et ils peuvent... Bon, des fois, ça peut être des conneries ou un truc divertissant, mais c'est des gens qui ont réfléchi sur les technologies, choses comme ça, et ça peut dénoncer des choses, ou ça peut... Par exemple, le film Robocop, même si c'est les vieux films, c'était pour se méfier de tout ce qui est technologie, les robots qui étaient conçus pour tuer, il y a beaucoup de... En fait, la science-fiction, il y a beaucoup de philosophie en fait, dedans. Mais après, quoi qu'on en dise, un robot, ça restera tout... une IA, ça restera tout... Enfin, c'est un pas de conscience, donc... Moi, je me suis dit ça très longtemps, mais... En fait, on sait comment marche chimiquement le cerveau et tout, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est la pensée d'un point de vue physique. Et du coup, ce serait quand même assez impressionnant, mais je ne serais pas surpris d'apprendre qu'un ordinateur ou une intelligence artificielle est capable de penser par elle-même, ou même ressent des émotions, ou même est capable de faire des choix moraux, pas juste en calculant ce qui est plus stratégique, mais... Par elle-même, non, ben non. C'est juste des lignes de code qui permettent de faire des milliers de varières. Mais tu sais, la pensée dans le cerveau, alors la pensée, ce n'est pas exactement ce que c'est, mais les informations dans le cerveau, donc quand tu réfléchis, quand tu as peur ou un truc comme ça, c'est des impulsions chimiques, enfin, c'est des réactions chimiques et des impulsions électriques. Et du coup, je pense peut-être un jour, peut-être même que ça existe déjà, un jour, un robot, une intelligence artificielle sera capable d'avoir des émotions ou de pensées. Je n'affirme pas que ça sera existé, mais je pense qu'il ne faut pas exclure l'hypothèse. Et je pense, si un jour, on a la preuve qu'une de ces intelligences artificielles ressent des émotions, a une conscience, et n'est pas juste un purement mathématique, ce qui serait quand même assez spécial, mais tu sais maintenant pour mettre des informations, il y a des gens qui veulent utiliser des molécules proches de l'ADN, même si c'est un peu contre nature, mais je pense que si réellement une intelligence artificielle ressent des émotions à une conscience comme nous, je pense qu'il faut la respecter un peu comme une personne qui ne faut pas lui faire de mal, il ne faut pas la tuer comme ça, sauf si elle est méchante, mais je pense qu'on ne se rend pas compte à quoi va ressembler le monde plus tard. Ça donne à réfléchir. Ouais, parce qu'il y a un truc que j'ai observé en regardant l'histoire, surtout par exemple, tu sais, à la fin de la Première Guerre mondiale, déjà la Première Guerre mondiale, on ne s'attendait pas à ce que ce soit si violent, à la fin de la Première Guerre mondiale, on pensait qu'il n'y aurait plus jamais de guerre, et il y a eu des guerres encore pires qu'on ne pouvait pas imaginer de la Seconde Guerre mondiale, et je pense que ce soit dans les choses positives ou négatives, l'une des leçons qu'on doit tirer de l'histoire, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y aura plus tard, en fait. Et aussi, on n'est pas capable de l'imaginer. Par exemple, je ne sais pas, au Moyen-Âge, ou un truc comme ça, l'idée qu'on puisse transmettre des informations à l'écrit, sans avoir besoin de copier à la main, ou même par Bluetooth, ou des trucs comme ça, en fait, on aurait dit ça au Moyen-Âge, on nous aurait pris pour des cons, en fait. Et moi, je pense qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Je pense qu'on peut peut-être avoir des idées de passer au film et tout. Ouais. Puis déjà, il y a un truc qui existe par rapport à la pensée et tout ce qui est électronique. Il y a... On a créé des sortes de... Je ne sais pas si c'est des prototypes ou si c'est déjà homologué, mais en fait, on a testé sur des pilotes de chasse, on a enregistré les impulsions électriques qu'on fait des pilotes de chasse pendant qu'ils faisaient leur mission ou qu'ils se baladaient sur leur avion de chasse. Et on a mis le casque après, avec les mêmes impulsions, sur des recrues. Et ça a accéléré leur apprentissage pour apprendre à piloter des avions. Et du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive à mettre des consciences sur informatique, que ce soit en les créant ou en copiant à partir d'un être humain. Je pense que ça mettra du temps. Mais tu sais, les technologies depuis le XIXe siècle, ça ne fait que que ça s'accélère, en fait. Ben oui. Après... Mais là, on stagne peut-être un peu. Oui, mais... Il y a quand même... Oui, c'est vrai. Mais à notre échelle, mais à l'échelle de l'histoire, tout va beaucoup plus vite, en fait. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on stagne un peu, surtout aussi culturellement. Tu peux aller... Tu te couches ? Je vais mettre fin à la vidéo. Tu veux continuer un peu ? Oui. D'accord, moi je coupe la vidéo. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021